bonjour à tous cg et je vous souhaite la bienvenue pour cette petite vidéo du mercredi voilà et aujourd'hui on va parler russie en plus ça arrive bon vous aurez pu passer à côté de la news la russie a envahi l'ukraine donc du coup le monde s'est rebellé comme il a pu et ils se sont dit non mais nous après des sanctions et on va interdire la vente de voitures par exemple de produits qu'on a chez nous directement en russie et forcément on verra que ça a ouvert une brèche et surtout une opportunité car oui restez bien jusqu'à la fin et on verra que certains voient des opportunités là où il ya des sanctions ou quand il ya des restrictions eh ben il ya aussi un créneau à prendre donc les sanctions imposées par l'occident ont obligé de nombreux fabricants à se retirer du marché russe on pensera bien évidemment pour nous à renault je rappelle quasiment tous les taxis russes sont renault c'est on dirait des dacia mais ils sont avec le logo renault voilà et on se dit comment ils vont faire car oui en russie à la marque lada qui est vachement connu mais ça suffira pas à combler ce manque puisqu'il y avait quand même pas mal de voitures notamment japonais surtout beaucoup de voitures françaises et les marques chinoises l'auront bien compris là où il ya un manque il ya un besoin pour les russes d'avoir des voitures il ya un manque puisqu'il ya plus les voitures qu'ils avaient puisque bas il peut plus fabriquer là bas ils ont plus le droit de les vendre et tout on pense à notamment à parler surtout de renault côté un peu pas priori il ya des marques un peu qu'on verra beaucoup de marques chinoises qui se sont dit nous nous on peut vendre voilà et on peut vendre et donc du coup s'il ya une place sur le marché ils sont dit ben on va l'apprendre alors je sais ce que vous allez me dire oui mais ça représente quoi eh ben il ya un tableau on prend un peu les ventes alors première position lada bien évidemment marque russe même si c'est discutable encore une fois ils ont une grosse gamme de voitures et pas les meilleurs encore une fois deuxième marque aval vendu par gwm encore une fois guilly bien sûr chéri shanghan xid omoda lioto guilly belgi et jetour jetour il me semble que c'est certains me confirmeront je crois que c'est une filiale de l'espèce de volzagen voilà rebadier tout donc on voit que oui certainement les voitures russes sont le mieux vendu en russie un défaut d'avoir le choix mais que les voitures chinoises prennent leur part du gâteau car oui les chinois auront vu surtout une opportunité de business il ya possibilité certainement de faire des partenariats directement en locaux et de s'adapter un petit peu au marché russe de quoi vous avez besoin et nous on verra comment on peut le faire et tout et c'est là que les chinois sont toujours très fort certainement de oui opportuniste et encore une fois il ya aussi le côté business business travail nana il ya le côté sanction ouais c'est bien mais à côté business aussi ouais c'est bien aussi et il faut se mettre un peu des deux côtés et on va dire que ils ont bien tiré leur épingle du jeu et on va dire que c'est une situation qui est appelée à durer alors on va dire si les chinois se disent ouais en fait juste avec le marché chinois déjà ils arrivent à tenir leur industrie de l'automobile et surtout des voitures électriques et des voitures thermiques encore une fois et si s'ils prenaient le deuxième plus gros marché qui est la russie après c'est l'inde voilà ils ont disant directement les deux gros marchés en plus pour eux c'est pas loin les pays sont sont collés l'un à l'autre c'est facile pour exporter ils peuvent adapter il ya une grosse demande et personne ne veut y répondre donc forcément dire ben voilà si on voit de plus en plus de voitures chinoises et de voitures chinoises adaptées au marché russe ça paraît un petit peu normal voilà ça sera tout pour cette petite réflexion du mercredi c'est un truc que j'ai vu notamment avec qui auto qui se vantait quand même de vendre beaucoup de voitures et surtout beaucoup de voitures en russie car bon ils vendent en russie et en fait voilà on se rend compte que le marché est en train de changer le marché est en train de s'adapter et les chinois l'ont bien compris n'est pas à mettre un commentaire de ces vidéos pour dire ce que vous pensez un peu de cette stratégie et en même temps voilà vous seriez vendeur vous auriez un marché à prendre voilà après si vous vous êtes en dehors du conflit n'est pas concerné en même temps de raison de s'en priver vous abonner c'est pas encore fait vous mettez un like ou un dislike en de ces vidéos vous mettez un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette news et nous on se donne rendez-vous samedi il n'y a pas eu de giveaway ce dimanche puisque je me laisse sept jours entre le la mise en entre la mise en ligne de la vidéo et le tirage au sort et la dernière dit comme plus sept jours et ben après le dimanche suivant batte est ce dimanche là donc samedi petite vidéo sur jlg vidéo et dimanche le petit niveau et où il y aura deux chèques cadeaux vous connaissez un peu la recette et c'est tout pour aujourd'hui prenez soin de vous prenez soin de vos proches gardez moral restez ouvert rendez-vous samedi bai bai